Alors, on est sur le campus Xavier Belin pour illustrer la stratégie économique proposée dans le SCOT. La métropole orléanaise, en tant que capitale régionale, dispose d'un écosystème économique diversifié et d'emplois très variés, donc des administrations, des sièges d'entreprise et également des secteurs d'activité stratégique avec des pôles de compétitivité. Ces parcs d'activités d'envergure métropolitaine ont pour objectif d'accueillir des entreprises stratégiques pour le territoire et qui améliorent l'attractivité de l'ensemble de la métropole. On les compte au nombre de cinq dans le projet de territoire, donc bien sûr le parc technologique d'Orléans-la-Source, sur lequel on se trouve aujourd'hui, mais également le parc technologique d'Orléans- Charbonnières, donc au nord-est du territoire, qui a vocation à accueillir des entreprises autour de la question des cosmétiques et des activités de pointe. On trouve aussi le pôle 45 sur la partie nord-ouest du territoire, sur les communes notamment d'Orme, Ingres et Sarran, qui a vocation à accueillir des entreprises orientées sur la logistique. Le quatrième pôle c'est bien sûr le centre métropolitain avec l'ensemble de ses activités tertiaires et on y reviendra plus tard dans la visite. Et puis le dernier parc c'est le parc de la Saussée. C'est donc dans ces pôles métropolitains qu'on retrouve les entreprises liées à des pôles de compétitivité comme Elastopol, la Cosmetic Valley ou encore Dream autour de la question des eaux et des milieux aquatiques. Viennent ensuite les pôles économiques dits de proximité dans lesquels on retrouve plus des entreprises liées à l'économie résidentielle avec de l'artisanat principalement. Le projet de SCOT propose de limiter leur extension pour favoriser leur renouvellement et leur densification et améliorer ainsi leur image. Le dernier point de cette structuration proposée dans le SCOT des pôles économiques, c'est bien sûr l'ensemble des centres-bourgs et des centres-villes du territoire qui permettent d'intégrer à cette structuration les entreprises insérées dans le tissu urbain qui sont souvent orientées sur des thématiques plus tertiaires.